Bonjour et bienvenue dans ce journal, le dernier avant la période estivale. Les vacances approchent à grands pas. Si vous quittez la France, des vaccins peuvent être nécessaires, suivant les conditions naturelles et sanitaires du pays de destination. Au CHU Hôpitaux de Rouen, une structure d'information et de vaccination Santé Voyage donne des conseils de santé pour toute personne se rendant à l'étranger. Alors chaque voyage, chaque voyageur est particulier et les risques sont différents. Il est bien de pouvoir consulter deux mois avant le voyage. Pour certains pays, certaines vaccinations sont obligatoires, comme la vaccination contre la fièvre jaune pour certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. De nombreuses autres vaccinations sont fortement recommandées pour éviter certains risques infectieux. Également concernant le paludisme, qui est une maladie grave, certaines zones sont à risque et nécessitent des précautions, notamment en particulier la prévention des piqûres de moustiques et éventuellement un traitement préventif. Donc ça c'est l'essentiel des risques infectieux. Et puis après il y a d'autres risques liés par exemple à l'altitude ou à d'autres particularités du voyage sur lesquelles des conseils peuvent être prodigués. Vous pouvez retrouver tous les conseils spécifiques en santé des voyageurs sur www.chutireruan.fr rubrique « Services » puis « Santé Voyage ». C'était la journée de la mobilité le 23 juin dernier. Ce rendez-vous fut l'occasion pour la délégation au développement durable de présenter le nouveau plan de déplacement des employés, dit le PDE, qui avait fait l'objet d'une enquête en mars, à laquelle plus de 2700 personnels ont participé. « Alors les résultats sont très encourageants. Donc on voit qu'il y a la voiture individuelle qui progressivement laisse sa place bon gré malgré d'autres moyens de transport. Donc par exemple depuis le PDE qu'on avait fait en 2009, il y a pratiquement 1000 abonnements en transport en commun de plus qui ont été pris en charge par le CHU. Donc ça veut dire 1000 voitures en moins sur le... Ça c'est une bonne nouvelle. Donc il y a aussi une part croissante de cyclistes et de covoiturage. Plusieurs collectivités et associations partenaires de l'événement tenaient des stands pour faire découvrir les déplacements alternatifs à la voiture particulière tels que les transports publics, le covoiturage, l'autopartage et le vélo. L'occasion également de tester sur place voitures et vélos électriques. Ça fait bizarre parce qu'en fait on n'entend aucun bruit et quand on commence à accélérer la voiture elle part très vite, même plus qu'une voiture avec de l'essence, une voiture thermique. Non, non, très agréable. C'est dynamique. Très dynamique et aucun bruit. Non, non, vraiment très très agréable à conduire. Bon. Voilà, je vous rends les clés quand même. Oui, merci. Merci. Non, je viens travailler en vélo depuis une vingtaine d'années tous les jours. Donc je suis un petit peu habitué. Ça permet de garder la forme et puis de ne pas polluer et de gagner du temps. Rappelons qu'il est possible de bénéficier en tant que personnel du CHU de nombreuses réductions sur les transports en commun, 50% pour tout abonnement SNCF, cycliques et quarts départementaux, ainsi que 20% de remises supplémentaires pour toute souscription d'abonnement à la TCR. Plus d'informations sur le site intranet de la Délégation au Développement Durable. Place à la culture avec un concert du Conservatoire de Rouen au CHU. Les élèves de la classe de violon interpréteront des extraits de musique classique et contemporaine le mercredi 1er juillet à 15h à l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicol. Après la musique, les arts plastiques seront à l'honneur cet été. Des broderies et encres sur papier, des livres-objets, sortes de jardins secrets réalisés par des adolescents hospitalisés au CHU, seront exposés du 9 juillet au 28 août à l'espace culturel Porte 10, situé dans la cour d'honneur de l'hôpital Charles-Nicol. Des productions réalisées dans le cadre de la résidence de l'artiste Catherine Bernard, au sein de l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent, autour du thème empreinte de soi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous en septembre.